Musique Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Ma Famille, Ma Vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, on est le mercredi 19 juin 2024. On est avec vous pour une heure de temps pour parler d'une chose qui nous touche tous. Nous parlons aujourd'hui de la fatigue, et oui, le thème du jour, combattre la fatigue. Nous sommes tous fatigués à divers degrés. On est crevés, on est à plat, on est cas au debout, vidés, hachés, si les expressions ne manquent pas pour exprimer ou pour dire ce que l'on ressent. Alors la vie quotidienne reste un chemin d'épuisement permanent. La fatigue liée au transport par exemple, au bouchon des heures de pointe, c'est un vrai calvaire, c'est clair. La fatigue émotionnelle, la fatigue liée aussi aux écrans qui sont vraiment chronophages, la fatigue liée à une palette pathologique, qu'elle soit physique ou psychologique, puis il y a aussi la fatigue sociale. Alors nous verrons ce matin si la fatigue est une maladie. Nous parlerons aussi de la fatigue chronique, et comment bien sûr récupérer après une fatigue passagère tout simplement. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mme Jamila Boumbou Abdella. Vous êtes coach professionnel et hypnothérapeute. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Mounia. A tout le monde, j'espère que vous avez passé de très belles fêtes. Inch'Allah, pas trop fatigante non plus. Avec le mouton. Avec nous aussi. Docteur Ouida Dagabi, vous êtes médecin spécialiste en médecine interne. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Mounia, bonjour à nos chers téléspectateurs. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Et bien sûr, Emel Larivi, bonjour Emel. Bonjour Mounia, ravie d'être là parmi vous. Ravie aussi. Alors aujourd'hui, on parle de la fatigue. On va discuter de la fatigue normale, de la fatigue saine, de la fatigue chronique. Mais tout d'abord, est-ce que la fatigue est une maladie, docteur ? Alors la fatigue, oui. Donc la fatigue ou l'asténie en médecine, généralement c'est un motif de consultation très très fréquent, en médecine générale et voire même en médecine interne. Mais il s'agit plutôt d'un symptôme et non d'une maladie, mais qui peut rentrer dans le cadre de plusieurs maladies. Donc il existe deux types de fatigue. On a la fatigue normale et la fatigue anormale. La fatigue normale, c'est généralement une fatigue qui est due à un effort physique, à un effort intellectuel parfois, et qui généralement cède après une bonne nuit de sommeil ou un repos ou des vacances. Mais la fatigue anormale, c'est une fatigue qui dure et qui ne cède pas au repos. Après combien de temps on peut dire que cette fatigue est anormale ? Alors justement, quand on est fatigué et qu'on se repose et qu'elle dure, on va dire un mois, là il faut consulter. Donc on doit s'inquiéter. Mais il existe aussi une autre entité qu'on appelle la fatigue chronique. Et ça c'est une autre, c'est carrément un syndrome, ce qu'on appelle le syndrome de fatigue chronique, qui a été, on va dire, pas découvert, mais on a appelé cette entité récemment, ces dernières années. Et c'est surtout une fatigue qui dure six mois. Ça c'est une autre entité. Qui n'est due à aucune pathologie physique. Justement. Mais on est fatigué quand même. Tout à fait. Donc il faut éliminer plusieurs pathologies pour parler de syndrome de fatigue chronique. Exactement. C'est aussi la fin de l'année. On est vraiment à la fin de l'année, le mois de juin. Donc la rétécurée raudeuse. Et puis on se sent fatigué. On pense au congé qui va arriver. On se fait des programmes. Et puis on repense à l'année. On attend avec impatience l'arrivée du congé pour partir en vacances ou pas, ou se reposer tout simplement. Mais c'est aussi cette réflexion qui fait que c'est bientôt le congé. Là, si on ne peut plus, c'est bientôt le congé. Mais en force de penser comme ça, on se fatigue encore plus et on ressent plus la fatigue. Justement, il ne faut pas attendre le congé pour se reposer. Et justement, apprendre à écouter son corps lorsqu'il est fatigué. Donc quand on apprend à écouter son corps, on lui donne ce dont il a besoin. Donc écouter ses besoins. Et pendant toute l'année, on doit se donner des moments de repos. Moi, je dis que dans le programme qu'on fait de sa semaine ou de son mois, il faut réserver des cases où on n'écrit rien. Je ne fais rien. Des moments pour soi. Des moments pour soi. Et justement, ce moment de rien, il ne faut pas qu'il soit suivi de culpabilité. Parce qu'en général, on se dit, on doit rentabiliser notre temps. On doit justement... On compte entre-temps, on compte les heures de la journée. Alors il faut que je finisse ça avant telle heure. Parce qu'à telle heure, j'ai ceci à faire. Et ensuite, j'ai ceci. Je dois dormir à telle heure pour pouvoir me réveiller à telle heure. Et du coup, voilà, c'est stressant. Fatigue mentale. Oui, justement. Parce qu'après, ça devient de l'irritabilité. Et lorsqu'on devient irritable, la fatigue, elle est décuplée. Voilà, ça devient un stress. Le cortisol dans le sang, le taux de cortisol qui monte. Et c'est une boucle. Ça devient un cercle vicieux. Oui, c'est compagé. Tout à fait. Oui, aussi. En plus, oui. Oui, aussi, oui. Parce qu'on dégage des ondes négatives. Voilà. Tout à fait. Et ça dépend aussi de comment on commence la journée. Parce que pour des personnes, dès le matin, je suis... C'est l'idée qu'on a dans la tête. Avant de parler de ceux qui sont fatigués au réveil. Mais dès le matin, je sais ce qui m'attend. Je suis fatiguée déjà à l'idée de penser tout ce que j'ai à faire. Donc, si on commence avec des idées négatives dès le début, c'est clair que c'est mal parti. Parce qu'on doit justement distinguer entre ce que je fais par obligation et ce que je fais par amour. Donc, si je dois faire quelque chose, il faut que je me pose la question est-ce que je suis obligée de le faire ou bien je le fais par plaisir. Parce que j'ai envie de le faire. Voilà. Donc, si je détecte que je suis obligée de le faire, il faut trouver dans cette tâche qu'est-ce qui me fait plaisir pour que je le fasse par plaisir. Une fois qu'on le fait par plaisir, il n'y a plus de fatigue. Et c'est pour ça qu'il faut choisir un métier qu'on aime. On aime. Exactement. Comme ça, on n'aura jamais à travailler. Bien sûr. Ça sera plus du plaisir qu'autre chose. Tout à fait. Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, avec le coaching, il y a eu un développement quand même dans ce domaine. C'est des coachs qui accompagnent les personnes. Surtout, ça commence le coaching, ça commence le matin. Il faut couper le cercle. Je pense que les gens qui se lèvent le matin à penser beaucoup. Oui. Exactement. Il y a un mindset qu'on installe. De nouvelles habitudes. Oui. De nouvelles manières de penser. Un rituel, on va dire. Oui. Un rituel, oui. C'est-à-dire qu'on focalise sur ce qui est positif et on focalise surtout sur nos besoins. Oui, tout à fait. Nos besoins. Et aussi, on se dit, c'est normal, on se permet. Oui. On se permet d'être fatigué. Faire de l'égoïsme positif. C'est ça. C'était pour ça, je vois. Tout à fait. Parce que quand on prend soin de soi, on pourra prendre soin des autres. C'est un peu comme le masque d'un... Dans l'avion. Oui. On nous explique qu'il faut d'abord commencer par se mettre le masque à soi-même avant de... En cas de secours. Voilà. Donc, on se le met à soi et on se met en sécurité afin de pouvoir mettre les autres en sécurité. Exactement. Donc, c'est ça. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais c'est une manière d'être rentable. C'est un égoïsme positif pour un peu cacher le mot égoïsme. Voilà, exactement. Et donc, de cette manière-là, on est bon pour soi et pour les autres. Voilà. Alors, lorsque la fatigue n'est pas liée à un manque de sommeil ou une période de récupération après un effort intense, quelles sont les pistes que va devoir explorer le médecin quand on est dans une consultation liée à la fatigue ? Alors, il faut savoir que c'est très difficile d'explorer une fatigue. Donc, pour nous, en tant que médecin, c'est quand on reçoit le patient que le seul symptôme, c'est fatigue, c'est difficile. Donc, on commence généralement par l'interrogatoire. On essaie de chercher d'autres symptômes qui accompagnent cette fatigue, notamment articulaires ou bien perte de poids, prise de poids, justement pour chercher une maladie qui peut expliquer cette fatigue. Parfois, on ne trouve rien du tout et c'est juste une carence en vitamine, c'est juste une carence en vitamine. Tout à fait, oui. Parfois, on commence par l'interrogatoire et de l'interrogatoire, on va guider notre exploration ou nos examens complémentaires qui vont venir par la suite. Et grâce justement à cet interrogatoire, vous pourrez faire, les médecins peuvent faire la différence entre une fatigue qui est liée à une maladie, une pathologie, une fatigue psychologique parce que d'après ce que pourrait raconter le patient, vous saurez aussi l'orienter. Tout à fait, oui. Donc, c'est à partir de l'interrogatoire qu'on pourra déjà identifier de quel type de fatigue il s'agit et de justement orienter nos explorations. Ça peut être, toutes les pathologies peuvent se manifester par une fatigue. Donc, ça peut être d'un simple, comme elle l'a dit, une anémie et ça peut aller jusqu'à des maladies graves. Donc, ça peut être des troubles hormonaux, un diabète. Oui, oui, la fatigue morale, des troubles psychologiques. Donc, parfois, ça commence par un problème psychologique et par la suite, ça retentit sur le physique et on a encore une maladie physique. Donc, il faut justement, avant, on négligeait beaucoup ce symptôme. La fatigue, donc, les gens n'étaient pas pris au sérieux. Donc, même pas des médecins. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire, cette fatigue, on prête beaucoup attention à ça parce que ça peut être un symptôme d'une maladie qui peut être grave. Comme un cancer, par exemple ? Tout à fait. Un cancer peut se manifester par une fatigue. Les infections, les rhumatismes, un diabète, les problèmes hormonaux, le problème de la thyroïde. Donc, plusieurs pathologies peuvent se manifester par une fatigue. Est-ce qu'il y a une maladie, bien précise, dont le premier symptôme, c'est la fatigue ? Alors, plusieurs maladies. Donc, une hypothyroïdie, premier symptôme, fatigue. Donc, elle se manifeste par une fatigue intense. Il n'y a pas d'autres symptômes qui vont apparaître avant ou auxquels on n'a pas fait attention ? Voilà, auxquels on n'a pas fait attention. Il y a plusieurs patients qui viennent à la consultation. Ils signalent juste une fatigue. Quand on fait le bilan, on tombe sur une hypothyroïdie. Donc, plusieurs pathologies peuvent se manifester uniquement par une fatigue ou s'accompagner par d'autres symptômes. Et aussi, notre hygiène de vie qui est chamboulée. C'est vrai que notre mode de vie a déjà complètement changé. Et puis, notre hygiène de vie qui n'est pas au top, la consommation de produits ultra-transformés, le sucre aussi qui peut fatiguer les additifs. Oui, tout à fait. Donc, notre mode de vie déjà, le stress et l'alimentation. Vous l'avez dit tout à l'heure, les écrans aussi. Notre mode de vie a changé. Et il faut savoir qu'après déjà la période qu'on a passé du Covid, il y a justement la notion de fatigue, elle est plus exprimée, plus utilisée. Les patients consultent plus. Donc, il y a eu, je pense, en cette période, une prise de conscience. Il y a eu un travail qui a été fait par les médias, les réseaux sociaux aussi, les psychologues, psychothérapeutes. Il y a beaucoup qui ont parlé justement de cette fatigue, fatigue morale, fatigue mentale. Donc, aujourd'hui, c'est un symptôme qui est… C'est-à-dire qu'on ne peut pas le négliger. Voilà. Et quand on parle de fatigue, on parle aussi de sommeil. Souvent, on se dit « je suis fatiguée parce que j'ai mal dormi », « je suis fatiguée parce que je n'ai pas assez dormi ». On incrimine aussi un petit peu le sommeil. Mais ça nous arrive aussi d'être hyper fatigué. Mais au moment où on se met au lit, on n'arrive pas à dormir. C'est vrai ? Oui, quand on s'oblige à dormir, on ne dort pas. Exactement. Voilà. Donc, il faut juste, bien sûr, avoir un rituel pour dormir à la même heure, pour se réveiller à la même heure. Et si on a des écrans où on passe notre temps sur l'écran, on ne se rend pas compte parce que c'est chronophage. Et donc, on est… C'est la lumière bleue qui empêche la sécrétion de l'hormon. Aussi, la lumière bleue qui empêche justement la mélatonine de se sécréter. Donc, à ce moment-là, on n'arrive pas à dormir. Même si on se dit « on va dormir ». Et lorsqu'on s'oblige à faire quelque chose aussi, c'est-à-dire de dormir, on n'arrive pas à dormir. Surtout si on est stressé, quand je dois me lever le matin, je dois faire, je dois faire. Et toutes les obligations qu'on… Quand on doit réfléchir à ce qui nous attend, c'est vrai. Exactement. Donc, on ne doit pas se reposer pour être productif. On doit se reposer parce qu'on en a besoin. Besoin. Voilà. Exactement. Et puis, donc, les écrans, on en a parlé, le contenu aussi des écrans. Parce que ce qu'on voit… Bon, il y a la lumière bleue qui fait que la sécrétion de mélatonine est stoppée. Du coup, l'heure du sommeil est décalée. Mais il y a aussi le contenu qui peut être soit violent, soit nous laisser éveiller tout simplement. Des messages ou tout simplement laisser le téléphone pas très loin avec des notifications qui nous réveillent aussi. Ça, ce n'est pas évident. C'est vrai, bien sûr, parce que si on dort, on a une notification qui sonne, notre inconscient nous dit… Il y a de là, qu'est-ce qui se passe ? Je vais juste le voir ça. Et quand tu fais le cycle de sommeil, je passe encore une heure et… Voilà, sachant bon, le système de sommeil. Voilà, donc éteindre carrément, c'est-à-dire désactiver la connexion. Désactiver la connexion. Et puis, souvent, on se retrouve au lit, on se dit « je vais me mettre au lit assez tôt pour pouvoir dormir ». Et au moment où on se met au lit, je pense que beaucoup le font, c'est de prendre le téléphone, le temps l'éginénaise, et puis rester dans le lit alors qu'on n'y va pas pour dormir, le lit ne devient plus l'endroit où on dort. Justement, en principe, le lit, c'est un ancrage pour dormir. On ne travaille pas dans son lit, sur le lit, et on ne scrolle pas sur son lit. Donc, c'est une activité qui doit être faite en dehors du lit. Pourquoi ? Pour que lorsque la personne se met dans son lit, son inconscient lui dit « c'est pour dormir ». Et voilà, et aussi, bien sûr, il ne faut pas de télé dans la chambre. Voilà, et le noir total, hein, parce que c'est… Pourquoi ils ont peur du noir ? Comment ? Il y a des personnes qui ont peur du noir. Oui, c'est habitué, oui. Lumières tamisées. Et s'ils ont peur, ils peuvent mettre une petite lumière. Une petite veilleuse. Oui, mais là, une bonne qualité de sommeil, c'est dans le noir total. Et on pense souvent que faire une grasse mat va faire qu'on va récupérer parce qu'on a veillé la veille, ou alors que ce n'est pas forcément le cas, vous êtes d'accord ? Oui, justement. Oui ? Oui, tout à fait. Moi, je voulais juste signaler par rapport à des parents qui sont inconscients, qui mettent la télé dans la chambre de leurs enfants. et on se demande pourquoi les enfants, ils ne sont pas productifs, ils ne sont pas… Ils se réveillent très mal. Justement, donc les résultats scolaires, ils ne sont pas bons. Donc, on se pose la question, alors que parfois, c'est juste des simples… C'est-à-dire, pour eux, ils ont bien fait de mettre la télé dans la chambre, mais en fait, non. Pas forcément. C'est pas… C'est une très mauvaise idée, surtout pour les enfants. Et puis, les enfants, plus on les laisse devant l'écran, et plus ils sont là, ils n'ont pas vraiment conscience de leurs limites. Et puis, on a… Ils sont plus excités après. Ils sont plus excités après, mais on a tendance, nous aussi, dans la tête, à se dire, si les enfants les récupèrent vite, même s'ils ne dorent pas cette nuit, demain, ils se réveilleraient bien. Nous, quand on était enfant, on récupérait bien après une nuit blanche, et ça se passait bien. Mais c'est pas forcément le cas. Les enfants ont besoin de leur quota de sommeil. C'est indispensable. Le sommeil de la nuit, on ne peut pas… Pour la croissance. Le récupérer autrement, comme tu avais dit, par rapport à la grasse matinée. Si, par exemple, on fait une nuit blanche, et puis on se dit, le week-end, je vais faire une grasse matinée. Alors, en fait, pour récupérer cette nuit blanche, on doit décaler notre réveil d'une heure uniquement. D'accord. Mais on ne doit pas dépasser deux heures, parce que sinon, on va casser le rythme de notre réveil. Qui va se répercuter sur les autres jours. Qui va se répercuter pendant la semaine. Alors, on va dire que j'ai veillé la veille. Au lieu de dormir à 22 heures, je dors à minuit ou à 1 heure du matin. Donc, le lendemain, au lieu de me lever à 7 heures, je peux me lever à 8 heures. Oui. Et puis, toute la journée, est-ce qu'une sieste pourrait faire l'affaire ? La sieste, elle est très importante, surtout les micro-siestes. Oui. Donc, on ne peut pas... Pas facile toujours de faire un micro-sieste. Parce que si on part, il faudra faire un réveil. C'est juste quand on demande. Surtout quand on est très fatigué. En réalité, c'est le coup de barre qu'on a. On peut prendre 10 à 1 quart d'heure et puis on se réveille tout seul. D'accord. C'est-à-dire que c'est pour ça que les micro-siestes sont encore plus courtes. Mais la sieste, 10 minutes, 1 quart d'heure, dès qu'on se réveille, c'est bon. On a eu notre... On a régénéré notre matrice. Parce qu'on a peu de sommeil réparateur, c'est ça ? Oui. Bon, sommeil réparateur, c'est beaucoup plus pendant la nuit. Pendant l'année nulle. Oui, mais la sieste, elle est très importante. Surtout après avoir mangé. La petite sieste où on prend, par exemple, plusieurs personnes connues qui faisaient ce genre de sieste avec quelque chose dans la main, justement, une cuillère ou autre chose. Et puis, fermez les yeux et essayez de s'endormir. Au moment où on lâche l'objet, qui fait du bruit, ça nous réveille. C'est Salvatore Dali qui le faisait. C'est-à-dire que lorsqu'il avait ses clés et que ça tombait sur une assiette, c'était une vraiment micro-sieste de quelques secondes. Et quand il se réveillait, il était régénéré. Il avait sa créativité qui était là. Et dès qu'il se reprenait conscience, il se mettait à peindre tout ce qui... Donner libre cours à sa créativité. Justement, au moment de cette petite sieste, cette micro-sieste, après, on se réveille en pleine forme et on a l'impression de pouvoir soulever les montagnes. Tout à fait. On est boosté. C'est un redémarrage en pleine forme, en pleine énergie. Oui, d'ailleurs, le prophète a conseillé cette petite micro-sieste durant l'après-midi. Et ça a hikmah. Ce serait bien d'essayer au travail aussi. Oui, c'est pour ça que les Japonais ou les Chinois, ils ont des aires de sieste. De sieste, oui. Des endroits dédiés à ça. Exactement. Il y a des endroits où on peut payer pour aller faire sa petite sieste et revenir au boulot. C'est des petites cabines où on ouvre et puis on s'allonge à l'intérieur, on s'enferme pour faire une petite sieste et c'est dans les rues et tout ça. Exactement. Et ensuite, on reprend notre travail vraiment avec une nouvelle énergie. Exactement. Et puis, il y a des jours où on se dit, aujourd'hui, je ne vais rien faire. Je vais essayer de me reposer. On passe une journée où on est soit allongé, soit on regarde la télé ou on ne fait pas grand-chose. Je suis fatiguée, j'ai eu une semaine longue et difficile. Alors, aujourd'hui, je m'allonge, je regarde, je me fais un programme, un bon film ou autre chose. Et puis, le soir, on ressent une fatigue qu'on ne peut pas expliquer alors qu'on a passé toute une journée à ne rien faire. La sédentarité aussi produit de la fatigue. Oui, tout à fait. Donc, la sédentarité, c'est tout un mécanisme dans le corps qui est déclenché. Donc, il y a plusieurs phénomènes qui vont se passer dans notre corps qui vont faire en sorte que, justement, ça va encore nous fatiguer. Parce que, c'est-à-dire, quand on bouge, quand on est en pleine énergie, notre corps, il va suivre toute cette énergie qu'on est en train de faire. Donc, ça va nous donner cette sensation de bien-être. Alors que, quand on est sédentaire, au contraire, déjà, ça joue sur le moral et sur le physique. Donc, les deux composantes sont touchées. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours être actif. Mais, par contre, de temps en temps, il faut faire des petites pauses. Il faut s'offrir des petites pauses pour, justement, donner, offrir à notre corps. C'est important, c'est important, parce qu'on a un capital énergie dont on doit prendre soin. C'est très précieux et c'est pour cela qu'on doit faire ces moments de rien, sans culpabiliser. Et c'est comme ça qu'on va régénérer parce qu'une pile, quand elle est à plat, il faut la recharger, ne pas attendre les vacances pour le faire. Exactement, on peut le faire tout au lendemain de l'année. Et la fatigue, quand on est fatigué, que ce soit une bonne fatigue ou une fatigue, on va dire, fatiguée par le travail ou fatiguée par son quotidien, est-ce que ça peut emmener vers des problèmes psychologiques ? Oui, aujourd'hui, on parle beaucoup de burn-out. Oui. Aujourd'hui, il faut, justement, prêter beaucoup attention à l'état psychologique des travailleurs. D'ailleurs, maintenant, plusieurs sociétés, ils font des séances de coaching, de relaxation, des séances de psychothérapie pour leurs employés. Oui, il y a une entreprise et qu'il y a cette prise de conscience, justement, où ils font ça pour leurs employés, pour être plus productifs. Plus rentables, enfin, leur travail sera plus rentable. Tout à fait, ensuite, il n'y aura plus d'absentéisme, il n'y aura plus de surmenage. Exactement. Et pour les mamans aussi, on pense à elles. Ah oui. La charge mentale. La charge mentale des mamans. Parce qu'il faut dire, travailler à l'extérieur et travailler à l'intérieur aussi, ce n'est pas toujours évident. Essayer d'allier les deux, il faut que ça se passe bien à la maison, il faut que ça se passe bien au travail. Et sincèrement, c'est fatigant, ça peut être fatigant. Il faut dire ce qu'il en est. Donc, s'occuper de la maison pour que tout soit bien, que tout soit rangé, que les enfants aient bien mangés, qu'ils sont bien éduqués, qu'ils sont bien propres. Donc, au travail, montrer qu'on peut, ce n'est pas parce qu'on est maman ou qu'on est une femme, qu'on ne peut pas assumer notre fonction, qu'on est là, qu'on est souriante et fraîche chaque matin. Oui, comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui, oui. Donc, cette charge mentale aussi est aussi importante et on en parle de plus en plus. Oui, aujourd'hui, c'est la charge mentale chez les femmes, surtout. Oui. Donc, on parle beaucoup de ça parce que, justement, les femmes se mettent beaucoup la pression. Elles travaillent à la maison, elles travaillent dehors. Donc, elles sont là. Bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a certains papas. Donc, il y a des couples qui s'entraident. Heureusement. Mais il reste encore une catégorie, une petite partie de... Et il faudrait que ces femmes apprennent à déléguer, à laisser leur mari faire les choses, même s'il ne les fait pas. C'est vrai. Quoi ? Ça doit être fait. On va changer une couche. C'est pour papa. On va changer une couche ou faire une machine. C'est vrai qu'en réalité, il y a des femmes qui... C'est elle qui crée cet excès de fatigue. Pourquoi ? Parce qu'elle te dit, je ne peux pas lui donner parce qu'il ne le fera pas comme moi. Comme moi. Voilà. J'ai oublié de repasser derrière. Aussi, il y a cette manière de prouver que c'est la maman parfaite parce qu'elle a eu le modèle de sa maman. Elle veut être comme elle ou mieux qu'elle. Et tout ça lui met une pression. Et c'est le burn-out parental. Burn-out parental. Burn-out au travail aussi. On parle aussi de burn-in qui arrive juste avant le burn-out. Ou au travail, on est souriant. On est bien. Et tout se passe bien. Mais qu'on refoule tout ça à la maison. Et à la maison, on est exécrable. Et on n'arrive pas à être aussi bien qu'on est de mauvaise humeur. Aussi bien qu'on est au travail. Il faut dire aussi qu'il y a des chefs dans des entreprises qui exercent beaucoup de pression sur les travailleurs. Donc, il faut pas... C'est vrai qu'il faut être parfois sérieux, un peu sévère et tout. Mais pas au point de... Pas de compréhension. Oui, de mettre la pression aux gens. Non, c'est vrai. Justement, maintenant, il y a une nouvelle manière de manager. Oui. C'est d'être à égal de ses collaborateurs, pas de ses enfants. Tout envoyé. Tout à fait. Et justement, nous, les coachs, avec l'association des coachs, on accompagne les entreprises pour savoir comment manager, comment répondre aux besoins des travailleurs. Je voulais revenir aussi à la charge mentale des mamans et des femmes. Il faut savoir que la charge mentale, ce que je pense, parce que je vous le dis et vous allez me dire si oui ou si non, la charge mentale ne s'arrête pas pendant les vacances. Bien au contraire. Parce qu'une fois que les vacances sont là, il faut penser où est-ce qu'on doit laisser les enfants, organiser leurs sorties. Quand on organise les sorties, il ne faut rien oublier. Si un enfant est malade, si un enfant est comme ça, les occuper. Et ça dure trois mois les vacances des enfants, donc il faudra trouver des occupations, il faudra trouver où les laisser, puis les garder, assurer son travail aussi. La charge mentale de la femme ne s'arrête pas pendant les vacances. Les vacances ne sont pas totalement un repos pour les femmes. Et vous allez me dire si c'est oui ou si non. C'est ce que je pense. Oui, c'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'elle doit apprendre à déléguer. Voilà. Donc déléguer, puis elle fait ce... C'est-à-dire, il ne faut pas qu'elle porte une charge qui est beaucoup trop lourde pour elle. Elle a un entourage qui est prêt à lui donner, ne serait-ce qu'impliquer les enfants. Tout à fait. Pour l'aider, pour faire leur petite tâche quotidienne. Et les enfants, ils sont tout contents parce que c'est un jeu pour eux. Ils sont contents. Et c'est des bonnes habitudes aussi. Et en plus, ils apprennent à être responsables. Et le fait de les responsabiliser, c'est-à-dire qu'on croit en eux, c'est-à-dire qu'on a confiance en eux. Ça renforce l'estime de soi aussi. Ça développe justement, renforce l'estime de soi et la confiance en soi. Exactement. Dire à un enfant, même s'il a 5 ans, viens tu vas faire une machine à laver aujourd'hui, je vais t'expliquer. Alors les couleurs c'est ça, les blancs c'est ça, tu mets à l'intérieur, je t'accompagne. On peut très bien le faire, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, s'il le faut. Au bout de la cinquième fois, l'enfant saura faire le tri et il sera indépendant. Et voilà une tâche de moins pour les mamans. Exactement. Prendre son assiette et puis la mettre dans l'évier quand on a fini de manger. Oui, oui. Aussi. Faire son lit le matin aussi. Faire son lit le matin. C'est un certain genre de choses qui peuvent aider la maman et qui peuvent alléger un petit peu. Justement. Et ne pas les obliger. Mais juste faire comme si c'était un jeu. Exactement. Voilà. Et ils participent, ils sont tout contents. Pour eux ça les valorise. Maintenant tu es grand, tu sais, tu aides maman, tu es le sauveur de maman. Exactement. En quelque sorte. Je voulais aussi revenir au côté médical par rapport aux personnes avec des maladies chroniques. Elles sont souvent fatiguées aussi. Les maladies chroniques sont aussi épuisantes pour les personnes atteintes. Que ce soit du diabète, que ce soit de la tension artérielle. Comment gérer tout ça et comment pouvoir aussi gérer soit les pics de tension, un pic de sucre et ce genre de choses. Ce n'est pas toujours évident. Oui, ce n'est pas toujours évident. Mais en fait, à chaque fois, on essaie de donner des compléments alimentaires pour les aider. Et les conseiller à avoir des moments justement de repos aussi. C'est important. Et aussi, notre travail en fait, c'est vrai qu'on donne des médicaments et tout, mais on essaie aussi de jouer sur le côté psychologique. Donc la consultation, elle dure, on va dire, une vingtaine de minutes, voire parfois une demi-heure. Moi, je la partage en deux parties. Une partie pour le côté psychologique et une partie pour parler justement du côté physique, pour parler des médicaments. Et c'est important pour le patient. Ceux qui ont des maladies chroniques, ils ont cette maladie, ce fardeau durant toute leur vie. Donc on essaie de leur expliquer, de les comprendre aussi, parfois les écouter seulement. C'est une thérapie. Et on donne parfois des compléments alimentaires, du magnésium, de la vitamine D, une carence en vitamine D. Il faut savoir qu'en Algérie, on est un pays qui a tous une carence en vitamine D. La majorité du soleil, et pourtant, et pourtant. D'ailleurs, justement, on n'a pas encore compris pourquoi on a cette carence alors qu'on a du soleil. Et parfois, ils sont fatigués juste par rapport à cette carence en vitamine D. Dès qu'on supplémente, c'est spectaculaire. Ils ont cette sensation de bien-être. Donc ça les aide beaucoup. Et parfois, c'est des carences vitaminiques, des carences en vitamine B par exemple, en zinc aussi. Donc, quand on passe par des périodes stressantes, on a notre corps qui va éliminer plusieurs vitamines et minéraux. Et c'est là où il faut régénérer le stockage en vitamines et en minéraux par des compléments alimentaires. Parfois, l'alimentation seule ne suffit pas. D'accord. Donc le stress déjà, ça fait de la cortisol. Oui, oui, oui. Et en plus, ça élimine les bonnes vitamines. Oui, donc le stress, ça fait la cortisol qui fait des dégâts physiques et mentaux. Ah oui. Voilà. Donc c'est pour ça que, d'ailleurs, en coaching ou en hypnose beaucoup plus, on fait des séances de relaxation d'abord avant de mener la personne en hypnose. Et cette séance de relaxation va baisser de manière drastique le taux de cortisol. Et quand il y a cette baisse de cortisol dans notre sang, donc il y a des bénéfices physiques sur l'état de santé et les bénéfices sur l'état de santé mentale aussi. Alors, souvent, on nous conseille, avant d'aller voir un coach, la méditation, c'est bien, prendre du temps pour soi, ce genre de choses. Méditer, mais comment on va méditer, se retrouver à… comment on fait ? Alors, comment on fait ? Mais c'est envie de me dire comment on fait. Alors, c'est très simple. La méditation, c'est différent de l'hypnose. D'accord. Voilà, je tiens à le préciser. Donc, la méditation, c'est revenir à l'instant présent, à ici et maintenant. Et l'intérêt de cette méditation, c'est de décharger le mental qui est tout le temps, soit dans le passé, en train de ressasser le passé, ou bien dans le futur, en train d'appréhender et de créer des peurs. Voilà. Voilà. Donc, comment on fait ? Donc, on se concentre sur ce qu'on est en train d'entendre, parce que là, il y a des petits bruits comme ça que je ne m'en étais pas rendu compte tout à l'heure, mais maintenant que j'écoute, je m'en rends compte. Voilà. De regarder, par exemple, les couleurs qu'il y a autour de soi, voilà, et de se ressentir, déjà, se concentrer sur sa respiration, on est dans l'ici et maintenant. Voilà. Voilà. Et aussi, qu'est-ce que je suis en train de ressentir là ? Quelle est l'émotion qui me vient ? Et s'il y a une émotion, qu'est-ce qu'elle veut me dire ? Voilà. Donc, c'est se concentrer. Et si, par exemple, bon, là, je prends ce verre, hein, voilà, je sais, je me dis, ben tiens, c'est un verre. C'est un verre, il y a des couleurs, je vois du bleu, je vois du rose. Et à ce moment-là, mon esprit, il est concentré sur ce verre. Donc, on fait ça pendant cinq minutes, c'est bon. On a eu sa décharge mentale. Oui. Et de cette manière, on arrive à... Parce qu'on a oublié de s'ennuyer, alors que s'ennuyer, c'est bon pour la santé. On a oublié parce que chaque moment est important, chaque moment doit être utile. Donc, si je ne fais rien, donc je prends mon téléphone et je scrolle. Si ce n'est pas pour le téléphone, c'est pour regarder la télé, c'est pour... On n'a plus le temps. Je me rappelle avant, par exemple, pour les enfants. Oui, on s'ennuie. Ils avaient le temps de s'ennuyer, donc de créer des jeux, donc de s'amuser. C'est vrai. Étant petit, on n'avait pas d'écran. On jouait à l'extérieur. On jouait à 36 000 jeux et on avait beaucoup d'imagination. Mais aujourd'hui, avec ce mode de vie, justement, on casse tout ça et on se surcharge avec beaucoup d'informations, alors que ce serait bien aussi un moment de se dire, bon, je me pose. Voilà, je vais essayer de m'en dire. Voilà. C'est pour ça que c'est bien aussi de se mettre face à la mer et juste de regarder. Se relaxer. Se relaxer, même dans la nature, je ne fais rien. Je respire. L'air pur de la nature et je regarde la verdure. D'ailleurs, regarder le vert et le bleu, c'est très bon pour le moral. C'est vraiment bon. Et le fait de s'ennuyer, de ne rien faire d'autre, c'est déjà, on se repose mentalement et ça nous pousse à la créativité. Comme tu as dit, le fait d'inventer des jeux, d'inventer, on a de nouvelles idées, on a même des idées de projet, des idées de... Mais si on est tout le temps occupé, occupé, on n'a plus le temps de... On trouve des solutions à des problèmes auquel on ne trouve. On n'a pas trouvé de solution. On se dit, ah, voilà, il fallait le conseiller. Voilà, des fois quand on ne fait rien, mais tiens, je trouve la... Si j'ai caché quelque chose, je le trouve. Si je veux une réponse à une question, je la trouve. Et c'est l'ennui qui donne ça. Il permet ça. Et l'épinose aussi peut aider pour la fatigue. Et on va voir ça tout de suite dans ta rubrique. D'accord, oui. Donc la rubrique... C'est Rêve à naissance. Rêve à naissance. On va rêver. On va rêver. On va renaître. On va régénérer. Donc Rêve à naissance, c'est tout de suite. Rêve à naissance aujourd'hui, alors. Oui. Alors, je vais vous donner une technique que vous pouvez tous faire, même les téléspectateurs qui sont en train de... On va le faire là ? Bah oui. Allez. On se met en position. On se met en position. Et voilà, c'est juste... Donc je me mets en position. Au moment où je suis fatiguée, je sens de l'irritabilité. Je sens que je suis surpassée, surmenée. Donc je prends ce moment pour moi et je me pose. Tout ce que je suis en train de faire, je laisse. Et je me pose et je me concentre sur moi-même. Je pense... Je me concentre sur ma respiration. Je respire trois bons coups. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. Et j'expire. Et ensuite, je me concentre sur mon corps. Et mon corps qui était détendu, je lui permets de se détendre. Et je vais chercher au niveau de mon corps un endroit où je me sens bien. Un endroit localisé dans mon corps qui est bien, où je me sens bien. Donc chacun de vous ou chacun de vous peut le repérer. Et c'est cet endroit-là à qui je vais permettre, de manière spontanée, de manière naturelle, de se diffuser partout dans mon corps, d'aller nourrir toutes les cellules de mon corps, d'aller régénérer toutes les parties de mon corps qui en ont besoin. Mes parties physiques, mes parties mentales. Et juste de ne rien faire et de laisser ce moment pour moi et pour me régénérer. Et je prends le temps qu'il me faut. Et lorsque je suis complètement régénérée, je pourrai ensuite reprendre, réouvrir mes yeux et revenir à ici et maintenant. Quand on ne trouve pas cet endroit dans le corps, comment ? On va l'inventer ? On le trouve dans sa respiration. D'accord. Voilà. J'inspire la positivité et j'inspire une énergie qui va venir me nourrir. Très bien. Me recharger mes batteries. Alors j'ai justement une belle astuce aussi à donner. Quand, par exemple, moi j'ai une lourde journée qui m'attend. Le matin, qu'est-ce que je fais ? Je me mets en auto-hypnose et j'ai une station comme ça d'essence, une pompe à essence. Et chacune, elle va venir me recharger. D'accord. Donc je m'imagine, c'est une visualisation. Je visualise que je suis en train de mettre avec le plein d'essence. L'essence, oui. Voilà, et je vois cette essence qui monte, qui monte. Et c'est de l'énergie qui monte, qui monte, qui monte, jusqu'à ce que je sois complètement remplie de cette énergie. Et ensuite, je pourrais, c'est-à-dire, je le ressens très bien. Et à partir de là, je pourrais entamer ma journée en pleine forme. Super. Voilà. Alors, on fait cet exercice à quel moment ? Bon, quand on est réellement fatigué. Oui, quand on a une journée chargée à affronter. Et lorsqu'on est fatigué, on prend conscience qu'on est fatigué. On se pose. Mais souvent, justement, on essaie de dépasser un petit peu ses limites. Je ne sais pas pourquoi, mais ma voix, c'est AVC, juste avec la respiration. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je sens que je ne parle plus doucement. C'est la relaxation qui fait ça. Donc, il y a des moments où on n'écoute pas son corps. Il y a des moments où on se dit, je peux encore rajouter quelque chose. Ou le corps ne le signale pas parce qu'on a l'habitué à dépasser ses limites. Et il faut prendre conscience de ça. Mais comment prendre conscience de ça, justement ? Ce qui est peut-être un petit peu difficile. On s'habitue. On s'habitue. C'est-à-dire, au début, si on est perfectionniste, on doit tout faire et tout. Oui. Voilà. On s'habitue. Et aussi, lorsqu'on prend conscience que vraiment, on est fatigué vers la fin de la journée, même pendant la journée. Donc, c'est se permettre pour soi-même de prendre ce moment de relaxation. Pour soi. Voilà. On se pose. En se posant, on respire. Voilà. Je te assure que le fait de respirer, ça fait déjà la différence. Ah oui. C'est apaisé. On peut le faire avec les enfants. Oui, bien sûr. Même les enfants, on leur apprend à le faire. Et quand on leur apprend à le faire, c'est s'écouter. Écouter ses besoins. Oui. Et lorsqu'on s'écoute, on se repose. Sans culpabilité. Tu ne fais rien. Pendant cinq minutes. Non, culpabilité. Oui. C'est parce qu'on a l'air. Voilà. Parce que c'est des ancrages aussi qu'on a dans la tête. C'est qu'il faut tout faire. C'est des croyances aussi. C'est des croyances. Qu'il faut un peu dénouer tout ça. On a été aussi un petit peu élevés avec ça. Oui, il faut faire tes devoirs. Attention. Attention. Ceci, cela. Voilà. Et on essaie. Et malheureusement, on a refait la même chose. On a produit le même. Voilà. Le même schéma avec nos enfants. Voilà. Donc, je peux raconter l'histoire de ma kiné ? Oui. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, justement, je la sentais irritable et fatiguée. Alors que je la connais depuis des années. Jamais elle ne s'est plainte. Oui. Et lorsque je l'ai vue comme ça, elle sait que je suis hypnothérapeute. Et elle m'a fait la demande comment je fais pour me… Voilà. La fatigue, l'irritabilité. Je pense que même c'était un burn-out. Voilà. Et donc, je lui ai dit, pendant ta pause, on pourra faire une mini séance d'hypnose. Et ça a duré uniquement dix minutes. Dix minutes d'hypnose. Je l'ai accompagnée. Et à partir de là, elle a passé tout son après-midi en forme. Super. Et pas uniquement l'après-midi, même la semaine. Ah, ben ça va. Ah oui. Ça l'a complètement reboostée. Ça l'a boostée. Voilà. C'est une chute de… Oui, oui, oui. De quoi ? Pour se rebooster ? Une chute de bonnes ondes positives, on va dire. Voilà. Donc, elle a lâché toutes ces tensions. Et le fait d'avoir lâché toutes ces tensions, et elle s'est remplie de cette énergie. Exactement. Donc, elle est partie… Il y a aussi la fatigue émotionnelle. C'est ça. Quand nos émotions sont trop présentes, quand on ne sait pas forcément les gérer. Déjà, on ne sait pas toujours les décrypter ou les reconnaître. Oui. Déjà. Et ça aussi, on ne l'a pas appris. On en parle souvent dans l'émission « Ma famille, ma vie ». Les parents d'aujourd'hui sont un peu sensibilisés par rapport à ça. Ils lisent beaucoup par rapport à ça. Ils essayent d'apprendre ça aussi avec les enfants. Mais c'est épuisant. C'est épuisant parce que… Nos émotions nous épuisent. Bien sûr, que ce soit la colère ou bien l'irritabilité. C'est-à-dire que les personnes qui n'apprennent pas à dire non. Oui. Voilà. Donc, elles disent oui à contre-coeur. Et là, elles vivent vraiment un conflit interne. Et ce conflit interne, c'est-à-dire qu'elles vont aller faire une tâche juste pour faire plaisir. Et derrière ça, bien sûr, il y a un manque d'estime de soi. Il y a un manque de confiance en soi. Elles vont aller faire cette tâche à contre-coeur. Et bien sûr que ça fait naître de la colère. Et ça va les fatiguer émotionnellement. Et c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Voilà. Écouter ses émotions, apprendre à ses enfants à écouter leurs émotions. Oui, oui, oui. Bien sûr, on apprend à ses enfants. Qu'est-ce que tu ressens maintenant ? Tu es en colère ? Ah oui, tu… Voilà, c'est normal de ressentir ces colères. Dans quelle partie du corps tu le ressens ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une douleur ? C'est une boule ? Voilà, voilà, voilà. Justement, je vais encore raconter quelque chose par rapport à la boule. J'ai une amie qui a son fils. À chaque fois qu'elle me demande des conseils, je lui dis « tu lui apprends à faire ça ». D'accord. Et donc, à chaque fois qu'il est en colère, il lui dit « maman, j'ai une boule ici ». Elle lui dit « comment tu vas faire à cette boule pour la transformer ? » Parce que quand on transforme cette émotion, qu'on lui donne une forme, une couleur, et qu'on la transforme, toute l'émotion va se transformer. Et lui, il lui dit « moi j'ai des petits naufels », voilà, des petits naufels, et il m'aide à boxer cette boule, ou bien il m'aide à la déplacer, il lui change ceci, il m'aide à ramener un tuyau pour la laver, et après il lui dit « maman, Rani, hey ! » Et elle lui a appris à devenir autonome, à reconnaître son émotion, et comment jouer justement pour changer l'état de cette émotion. De cette émotion et sa voix. Et c'est magique. Exactement. Et aussi dans votre métier, dans la profession que vous exercez, être médecin, ce n'est pas une tâche facile aussi. Déjà, il y a le cursus qui est très long, et aussi la profession qui est très exigeante, c'est un médecin qui peut aussi être fatigant physiquement, psychologiquement, émotionnellement, parce qu'on est face à des personnes à qui il faut rassurer, à qui il faut donner des solutions, des remèdes. Donc, pour vous aussi, est-ce que vous avez des astuces, des méthodes entre médecins pour vous faire du bien ? Oui, les gardes aussi, interminables. Oui, c'est vrai. En fait, ce que je leur dis toujours à ma famille, je leur dis, moi, quand je suis avec mes patients en consultation ou à l'hôpital, en fait, je collecte toutes les ondes négatives que les gens vont les faire sortir, parce qu'ils sont là, ils viennent chez moi pour se plaindre, parce qu'ils cherchent une solution. Et moi, je suis là justement pour chercher des solutions à leurs problèmes. Et toute cette énergie ou toutes ces charges négatives que je vais collecter en moi, c'est très difficile. Le soir, quand je rentre parfois, ça m'arrive souvent. Par exemple, un membre de la famille, il est malade. Le médecin de la famille, oui, d'aide. Voilà, j'ai mal. Parfois, je leur dis, je n'ai pas envie d'entendre, attendez, laissez-moi un petit moment, je vais me ressourcer d'abord. Et après, je pourrais vous écouter, parce que parfois, en fin de journée, je suis tellement fatiguée psychologiquement. On a besoin d'un petit moment. Je prends un petit moment pour moi. Je me repose un petit peu. Je fais mes petites séances de relaxation. Et c'est là où je peux encore entamer, on va dire, une autre journée à la maison. Voilà, c'est une autre journée. Donc, écouter ma famille et vivre avec eux les moments qu'on a ratés durant la journée. Exactement. Et bon courage à vous, surtout. Merci. Et tout de suite, nous passons à toi, Amel. Allons-y. A tout de suite avec Pelle-Melle. Alors, Amel, fatigue, fatigue, fatigue. Alors, je vous dis, si vous vous sentez fatiguée, essayez de ralentir aussi le rythme, comme elle vous l'a dit, votre rythme quotidien. Par exemple, la détente, les loisirs, les activités physiques, même au boulot. Quand on a comme ça un coup de bouse, il faut arrêter, faire une petite marche. Même quand on est face à un ordinateur, essayez aussi. C'est de faire un petit peu aller marcher dans les couloirs. Exactement. Juste à la bêve. Une petite marche. La bêve de là-haut. N'est-ce pas ? Oui. Dans les couloirs. Exactement. Aussi, on a pour l'alimentation, il faut conserver l'alimentation et manger équilibré à des horaires fixes. Éviter le grignotage, n'est-ce pas, madame ? Tout à fait. Pour les enfants. Les règles hygiéno-décétiques sont très, très importantes. Exactement. L'alimentation saine, équilibrée et des horaires fixes aussi, c'est important pour l'équilibre de notre corps. Exactement. Favoriser la marche à pied. Tout à fait. Voilà, ça fait du bien pour le cardio. Oui, la marche, le sport aussi. Faire une marche de 20 minutes, par exemple. Prendre ses baskets et allons-y, faire un petit footing. Tout à fait. On a pris l'habitude de prendre la voiture. Oui. Mais ça, c'est l'erreur. C'est l'erreur que... Même pour aller acheter une baguette de pain à 200 mètres, on rentre dans la voiture et on perd le temps. Je ne sais rien, parce que toi, on te lève le matrimon, il fait froid, il faut que tu se rendes en juillet, parce que sinon tu vas... Voilà. Donc, on se déplace rien que pour une baguette à 200 mètres. C'est vrai. Alors qu'on devrait un petit peu abolir ces mauvaises habitudes qui font de nous des sédentaires. Et ce n'est pas pour moi. Tout à fait. Ça, c'est vraiment terrible, franchement. On fait tout ça. Je le fais personnellement, je vous le dis. Voilà. Une de fête. Je vais essayer de changer ça, mais bon, je ne prends bien rien. Ah oui. Ils le disent tous, mais ils font la même erreur quand même. Mais bon. Ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas évident. Donc, je disais, aussi respecter les horaires de sommeil. Oui, c'est important. C'est très, très important. Donc, essayer d'être actif la journée et se reposer la nuit, par exemple, lire un livre, écouter de la musique douce, par exemple. Tout à fait. Voilà. C'est des petits conseils pour apaiser un peu l'exprimental. C'est vrai. Parce que l'hormone du bien-être, elle est sécrétée le soir. Et si on va tarder à dormir, on peut rater le moment où elle est sécrétée. Donc, c'est important d'avoir des horaires bien précises pour dormir. Dormir tôt et se lever tôt le matin. Et donc, ça va nous donner cette sensation de bien-être. Exactement. Alors, j'ai entendu une astuce, justement, par rapport aux insomnies. Quand on a une insomnie et qu'on s'endort tout de suite après, ça va. Mais quand on a une insomnie et qu'on se retourne comme une carpe dans son lit, dans tous les sens, et on voit que le sommeil n'arrive pas, ce que j'ai entendu, vous allez confirmer ou pas, c'est de se lever, de sortir de cette ambiance pour que le cerveau efface un petit peu la situation. On va, vous pouvez aller à la cuisine, au salon, au balcon, prendre l'air, se refroidir. Moi, ça marche avec moi. Se refroidir les pieds, je vous assure que ça marche. Personnellement, c'est ce que je fais. Mais l'astuce de sortir un peu de cette roue infernale... Justement, il ne faut pas rester au lit lorsqu'on est en train de se retourner. Voilà. Faire un tour. Et venir préférer des petites siestes, comme elle a dit tout à l'heure, 5 à 20 minutes. Est-ce qu'il paraît, c'est préférable entre 12h et 15h ? Est-ce que c'est vrai ? Oui. Pour la sieste ? Oui, entre midi et 15h. Voilà, exactement. Qui m'aiment pour nous le... Le cycle... Le rassur... Oui, il ne faut pas dépasser le rassur. Chez nous, c'est ça, il ne faut pas dépasser le rassur. Il y a une expression que je n'arrive pas à retrouver. Mais il ne faut pas faire une sieste où on dépasse la rassur, c'est la rassur qui est en fin d'après-midi. Oui, en réalité, parce que ce n'est plus une sieste après. Une sieste, c'est au milieu de journée. Exactement. On ne fait pas un cycle de sommeil complet dans une sieste ? Non, bien sûr. Parce que si on le fait à ce moment-là... Dix à quinze minutes, c'est... Pas plus, oui. Cinq, vingt minutes. Oui, ça va être difficile pour certaines personnes qui... Non, mais après, on peut rester pour se détendre. Mais le sommeil, il est en petit... Pour en témoigner, il y a des personnes qui se mettent pour une petite sieste et qui n'arrivent plus à se réveiller. Mais après, ce n'est plus une sieste, c'est... C'est d'autres minutes, la nuit, apparemment. On est vraiment fatigué. Oui, justement. Donc, moi, je voulais parler, puisqu'on parle du sommeil et qu'on parle de fatigue aussi, je voulais parler du syndrome d'apnée du sommeil, qui est le symptôme principal de ce syndrome, c'est justement la fatigue. Être fatigué durant toute la journée, alors qu'on a fait plusieurs heures durant la nuit de sommeil. Donc, il faut penser à ça. Et il faut savoir que le syndrome d'apnée du sommeil peut donner des problèmes cardiovasculaires et mener à d'autres maladies qui sont plus graves, peut même donner des AVC. De l'hypertension ? Oui, de l'hypertension, des AVC. Ils peuvent devenir cardiopathes, donc il ne faut pas négliger ce symptôme par rapport au sommeil. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Comment on peut reconnaître une personne qui fait de l'apnée du sommeil ? Le soir, généralement... Le partenaire ? Le partenaire, c'est lui qui va signaler ça. C'est des personnes qui ronflent la nuit, qui font des pauses respiratoires. Et généralement, c'est le partenaire ou la personne qui dort dans la même pièce, elle va constater ça. Alors, c'est une idée reçue. On a tous en tête que la personne qui ronfle est une personne qui dort, mais d'un sommeil plus lourd. Exactement. Profond alors que ce n'est pas le cas. À ce moment, le cerveau n'est pas oxygéné. Donc, c'est pour ça qu'il y a... Le micro-réveil, à cause de ce renflement et cette pause respiratoire, donc la personne ne fait pas un cycle de sommeil complet. Donc, il n'y a pas de sommeil profond. Donc, des micro-réveils durant toute la nuit, c'est ce qui fait que le patient, le matin, il est très fatigué. Et même parfois, c'est des patients qui, par exemple, il est là avec nous comme ça, il va faire un micro-sommeil, une toute petite sieste de 5-10 minutes. Voilà. Donc, il faut penser à consulter parce qu'il y a beaucoup de personnes qui négligent ça et qui ne nous consultent pas. Ils viennent généralement après un AVC ou carrément une hypertension artérielle. Exactement. Et ça peut arriver aussi chez les enfants. Tout à fait. Il faut donc surveiller aussi ces enfants quand on voit qu'ils dorment la bouche ouverte, les végétations, les amygdales. Les amygdales aussi, tout à fait. Donc, ils ne dorment pas bien la nuit, ils sont fatigués la journée. Donc, il faut penser à... Il faut penser à poser la question à ceux qui dorment avec nous. Est-ce que je ne renflue pas ? Est-ce que je ne renflue pas ? Parce que des fois, les personnes autour de vous n'osent pas vous le dire. Peut-être. Voilà. Oui, tout à fait. On parle de sommeil. La meilleure position pour dormir, c'est sur le ventre ou sur le dos ? Pas sur le ventre. Non, sur le côté. On dit sur le côté. Sur le côté. Pourquoi ce n'est pas bon sur le ventre ? Parce qu'il y a des personnes pour qui, sur le ventre, est la meilleure position, c'est là où on trouve le sommeil. On l'écrase, les poumons. Tout à fait. Les organes, ils ne sont pas... Et du côté, il n'y a pas une bonne oxygénation. Et on dit sur le côté droit, c'est ça ? Parce que là, c'est le côté du cœur. Les deux côtés. On peut alterner les deux côtés. De préférence, le côté droit, bien sûr. Déjà, dans notre religion, on doit dormir sur le côté droit. Mais les deux côtés, c'est toujours bien pour tous nos organes. Ils sont plus libres, plus... Ils peuvent faire leur fonctionnement le plus normalement du monde par rapport à la position sur le dos ou sur le ventre. On dit qu'en principe, sur le dos, c'est excellent. Sauf qu'à un certain moment, sur le dos, on peut renfler, par exemple. Mais si on arrive à supporter, pourquoi ? Parce que quand on est sur le dos, ça repose nos organes. Nos entrailles. Voilà, c'est ça. Parce qu'ils ne sont pas les uns sur les autres. Tout à fait. Alors, il y a des personnes qui ont ce qu'on appelle la chute de la mâchoire en arrière et de la langue. Et c'est ce qui fait que c'est parmi les causes du syndrome d'apnée du sommeil. Et c'est des gens qui sont traités en ORL par rapport à ça. Pour justement... Ils sont appareillés carrément pour les aider à respirer le soir. A bien respirer. Voilà. Et si on a un doute par rapport à l'apnée du sommeil, qui consultez ? Un interniste. D'accord. Aujourd'hui, c'est tous les médecins qui sont informés par rapport au syndrome d'apnée du sommeil. Mais les internistes, les généralistes, les ORL aussi. Donc, nous, en tant qu'internistes, on pense au diagnostic. On le confirme par un appareil qu'on appelle la polysomnographie. Et dès qu'on pose le diagnostic, là, il faut demander de l'aide par rapport aux ORL qui vont nous aider justement à voir s'il y a des végétations, s'il y a un problème au niveau de la mâchoire et tout. C'est un travail en collaboration. Voilà. Et il y a aussi des machines aussi pour dormir avec ça. Tout à fait, oui. Pour pouvoir respirer. C'est l'appareillage. C'est l'appareillage. Voilà. Et ça peut gêner le conjoint aussi et l'empêcher de dormir correctement. Un dernier conseil. C'est pour le meilleur et pour le pire. C'est pour le meilleur et pour le pire, exactement. Un dernier conseil, mesdames. Apprenez à vous reposer. Permettez-vous de vous reposer. Soyez égoïste. Positivement. Voilà. Écoutez votre corps, les signaux de votre corps qui vous disent reposer. Voilà. Jemila Benboaabdallah, coach professionnel et hypnothérapeute. Merci pour ta participation. C'est un plaisir. Monia. Docteur Ouïdez Agabi ? Moi, je dirais, il ne faut pas négliger une fatigue. Il faut écouter son corps. Donc, s'il y a le moindre signal pour justement consulter, il faut consulter. Il ne faut pas hésiter et surtout ne pas négliger une fatigue morale. C'est important. Docteur Ouïdez Agabi, médecin spécialiste en médecine interne. Merci pour votre participation et tous les conseils que vous nous avez prodigués aujourd'hui. Merci à vous pour l'invitation. Amel, un dernier mot ? Pour moi, un petit conseil. Faites du sport. Voilà. En résumé. Voilà, exactement. C'est cet exercice qui va nous permettre de bien dormir le soir. N'est-ce pas ? Exactement. Moi, je dis que c'est une délicieuse fatigue. Fatigue. Oui. Quand on s'en dort aussi facilement, c'est magnifique. Ah oui. Merci à vous de nous avoir suivis jusque-là. Je vous souhaite une bonne journée avec le reste des programmes de la chaîne. Et puis, à lundi, toujours sur Canal Algérie. Au revoir. Sous-titrage ST' 501